Bonjour et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, nous n'allons pas analyser le passé. Aujourd'hui, nous n'allons pas critiquer le présent, non. Aujourd'hui, nous vous présentons le futur. Aujourd'hui, nous vous présentons la carte Demos Gratos. Avec la carte Demos Gratos, oubliez tous les petits tracas du quotidien. Tout devient plus simple et surtout gratuit avec la carte Demos Gratos. Vous en avez assez de ne plus pouvoir payer votre loyer ? Ne vous inquiétez pas, la carte Demos Gratos se charge de tout. Vous n'en pouvez plus de vous nourrir exclusivement de pâtes lors des fins de mois difficiles ? Encore une fois, la carte Demos Gratos ne vous laissera pas sur le carreau. Vous en avez marre de vous faire enc*** par des contrôleurs indélicats ? La carte Demos Gratos est encore là pour vous. La carte Demos Gratos vous donne un accès illimité et gratuit à tous ses services et à bien d'autres encore. Mais écoutez simplement ces personnes qui l'ont déjà adopté. L'idée de la carte Demos Gratos, qu'on se le dise, est révolutionnaire. J'ai donc décidé de laisser ma place à Julien Malara, car lui seul peut sortir la France de la crise. La carte Demos Gratos a tellement bouleversé ma vie que j'ai décidé de me rendre à la justice de mon pays. C'était mon idée à la base, mais Julien Malara a tellement sublimé mon concept que j'ai moi aussi la carte Demos Gratos maintenant. Pour avoir votre propre carte Demos Gratos et accéder à tous ses biens et ses services gratuitement, il vous suffit de rejoindre le mouvement du changement. Rejoignez le parti. Aujourd'hui, tout le monde sera globalement d'accord pour dire que notre société est devenu assez riche pour laisser chaque citoyen profiter gratuitement d'un certain nombre de biens et de services. Depuis quelques temps déjà, l'ensemble des partis politiques réfléchissent à la question du revenu de base, c'est-à-dire une somme d'argent allouée à chaque Français afin de lui assurer un minimum vital. Le revenu de base est souvent perçu comme un revenu de survie, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait simplement d'avoir un logement, de manger et de pouvoir se déplacer. Mais il existe plusieurs versions de ce revenu, comme par exemple celle développée par le politologue Paul Ariès qui est porte-parole de l'Institut international de la gratuité. Paul Ariès réfléchit non pas à un revenu de base, mais à un revenu social qui est distribué en trois parties. Une première partie en monnaie nationale, une deuxième partie en monnaie locale pour redynamiser l'économie de proximité et une dernière partie démonétarisée, c'est-à-dire l'accès gratuit à des services publics. En gros, ce revenu social démonétarisé, c'est ce que je vous propose avec la carte Demos Gratos. C'est-à-dire un accès gratuit à un logement, à de la nourriture, l'eau, l'électricité et à des moyens de transport. Et bien évidemment, la santé, l'éducation, la culture. Je reviens dans deux minutes. Quartier général du parti, je vous écoute. Ouais, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai vu votre pub, là, pour la carte Demos Gratos, ouais. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis fait virer de mon taf il y a une petite semaine pour que les actionnaires qui ont mon entreprise puissent payer des gados à leurs gosses pour Noël. Du coup, j'ai un peu de mal à payer mon loyer, vous voyez. Ouais, ne vous en faites pas. On vous envoie une carte Demos Gratos immédiatement. Et en attendant que vous la receviez, on va vous expliquer un peu comment vous pouvez payer votre loyer avec. C'est inscrit dans la loi, et même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que chacun doit avoir accès à un toit, quelle que soit sa situation financière. Nos sociétés sédentaires fonctionnent énormément autour du logement. Sans adresse fixe, il est pratiquement impossible de s'insérer correctement dans le monde du travail, ou même socialement. Et pourtant, aujourd'hui en France, encore 143 000 personnes sont sans domicile fixe. On pourrait se dire que le système des HLM est une solution au problème. Mais en 2015, plus de 1,9 million de personnes n'ont pas eu la possibilité d'avoir une place dans un HLM. Et aujourd'hui, elles vivent dans des conditions très précaires. Et c'est pas vraiment mieux pour ceux qui ont la chance d'habiter dans un HLM, parce que, outre le fait qu'ils soient souvent délabrés, et bien chaque mois, ils payent un loyer. Ils sont donc locataires, et l'argent qu'ils dépensent dans leur loyer ne leur reviendra jamais. C'est un peu le principe de la location. Et si on voyait les choses un peu autrement ? Genre créer un système de sécurité sociale du logement, qui permettrait à chacun d'avoir un toit, même en cas de coup dur. Pour faire court, l'État prendrait en charge la création et la gestion d'un parc immobilier gratuit, mis à la disposition de tous, en dessous d'un certain seuil de revenu. L'idée, c'est que si tu n'as pas assez d'argent pour payer ton loyer, et bien tu ne le payes pas. Et lorsque tu trouves un travail et que tu as de quoi payer, et bien tu contribues au loyer de ton logement. Ce système a deux avantages par rapport à celui des HLM. Premièrement, en cas de coup dur, et bien tu n'es pas viré de ton logement, puisque en dessous d'un certain seuil de revenu, tu n'as pas de loyer à payer. Mais surtout, le deuxième avantage, le plus important, c'est qu'une fois que tous tes loyers cumulés atteignent le prix du logement, et bien tu deviens propriétaire. En résumé, ce serait à la fois un moyen de combattre la précarité, et en même temps de donner un accès facilité à la propriété. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Oui, oui, merci beaucoup. Et bien, à bientôt au parti alors. Quartier général du parti, bonjour, je vous écoute. Alors voilà, je n'ai pas beaucoup d'argent pour payer la cantine des gosses. La dernière fois, l'école les a obligés à manger des raviolis, et à passer le balai, parce que je n'avais pas pu payer leur ticket de cantine. Et j'imagine que vous vous appelez pour obtenir la carte des mos gratos ? Oui, voilà. Ça nous aiderait vraiment beaucoup, et on trouve que c'est une très très bonne idée. On soutient le parti à 100%. Eh bien, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir d'entendre ça. On vous envoie une carte immédiatement. Et en attendant que vous la receviez, je vous propose de vous expliquer comment elle fonctionne. Et la carte des mos gratos vous permet également d'avoir accès à de la nourriture gratuitement. Pour l'instant, on va se concentrer sur la question des cantines scolaires. En effet, plus d'un enfant sur dix est issu d'une famille pauvre. Et la cantine, c'est souvent le seul moment de la journée où ils ont accès à un repas équilibré. Le problème aujourd'hui, c'est que les cantines sont gérées par des sociétés privées, et qui cuisinent de la merde, comme la Sodexo par exemple. Pourquoi ? Parce que leur unique but, c'est de faire du profit. La cantine gratuite ne serait plus gérée par le privé, mais par les citoyens directement, qui chercheront non pas le profit, mais le bien-être des enfants. Parce que si on passe aux cantines gratuites, c'est pas pour continuer à faire du Sodexo. Ce sera à vous, là, directement de construire des cantines qui favorisent les produits locaux, bio et cuisiner directement sur place. Les bonnes habitudes alimentaires, c'est dès l'enfance qu'on les développe. Et il y a fort à parier que si les cantines proposaient un peu plus des repas végétariens, voire véganes, et bien les futures générations consommeraient beaucoup moins de viande. Et on peut penser à un système similaire dans le domaine de l'eau ou de l'électricité. D'ailleurs, plusieurs communes françaises ont déjà rendu l'accès à l'eau gratuit. La commune propose une quantité d'eau limitée par personne pour boire, se brosser les dents, se laver, enfin bref, les dépenses de base. Et si on ne dépasse pas ce seuil, et bien c'est totalement gratuit. Les opposants à la gratuité de l'eau pensent qu'un prix conséquent permet d'éviter le gaspillage. En gros, les français sont des cons qui, si l'eau était gratuite, laisserait le robinet couler toute la journée. Mais dans les communes où ce système a été mis en place, on observe exactement l'inverse. La gratuité de l'eau a permis de sensibiliser les citoyens et donc à réduire considérablement le gaspillage. En plus, si on te donne gratuitement 5 litres d'eau, et bien tu vas faire en sorte que ces 5 litres d'eau te suffisent. Parce que t'as pas envie de payer si on te donne un truc gratuitement. Et c'est exactement la même chose pour la question de l'électricité. Dans toutes les communes françaises où la gratuité a été mis en place, et bien le système fonctionne. C'est viable. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'eau et l'électricité sont en majorité possédées par des sociétés privées. Bonjour Julien, tu te rappelles de moi ? Ah, Élise, ça fait longtemps ! T'es là pour la carte démos gratos, j'imagine ? Oui, je viens de la part du SBIM. Le SBIM, le SBIM, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à me rappeler. Le comité bancaire intermacroniste du MEDEF. Ta carte leur a bien fait peur et je viens vérifier que tu ne fasses rien de stupide. Non mais Élise, là aujourd'hui j'ai pas trop le temps de parler, voir avec mon secrétaire, on pourra voir si on peut... Non mais si on peut prendre un rendez-vous, on en reparle ! Allez ! Tu ne peux pas t'échapper Julien, tu vas devoir répondre à nos questions. Non mais ça c'était avant, maintenant j'ai la carte démos gratos, et donc j'ai accès à tous les transports gratuitement. Ce qui fait que techniquement, je pourrais m'échapper facilement. Mais ta carte démos gratos, tu crois vraiment que ça va fonctionner ? Pétition contre TCL à Lyon, manif contre le passe-navigo à Paris. Les gens en ont marre des transports gérés par des entreprises privées. Ça se voit, tous les jours ! S'il y a bien un secteur où les gens voudraient un service public, c'est dans les transports ! Une trentaine de villes françaises ont décidé de rendre leurs transports en commun totalement gratuits. Par exemple, à Châteauroux, depuis 2001, c'est gratuit. Et la fréquentation a triplé ! C'est déjà un premier succès pour l'environnement, parce que si les gens prennent plus les transports en commun, ils prendront moins leurs voitures, et donc ça fera moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et en plus de cette dimension environnementale, il y a bien évidemment une dimension sociale. Bah ouais, si c'est gratuit, ça permet d'éviter l'exclusion des plus pauvres, qui peuvent se déplacer où ils le veulent. Et économiquement, bah ça se tient. Parce qu'on économise sur les vendeurs, sur l'impression des tickets, la gestion des abonnements, les frais de dossier, les contrôleurs, et en plus, ça ne crée pas de chômage. Bah ouais, vu que la fréquentation triple dans les transports en commun, on a besoin d'embaucher trois fois plus de chauffeurs. Et c'est un boulot beaucoup plus gratifiant que le contrôleur qui va aller emmerder Kevin, 18 ans, qui n'a pas réussi à se payer un ticket parce qu'il n'a plus d'argent. Oui, c'est bien joli tout ça. Mais comment tu comptes financer ta carte ? Ça va encore retomber sur les riches et les entreprises sans aucun doute. Tu sais très bien que ça ne va pas bien à mes clients. Bah ouais, comment on fait pour la financer, cette belle carte d'Emos Gratos ? Eh bien, on fait à peu près la même chose que pour l'école et la sécurité sociale. En France, l'école est gratuite jusqu'au lycée. Et pourtant, les professeurs ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Ils sont payés, avec du vrai argent. Et cet argent, il vient d'où ? Eh bien, de vos impôts. Et pourquoi c'est mieux de payer via ces impôts que directement ? Parce que les impôts, c'est réparti équitablement. Les riches en payent plus que les pauvres. Bon, bien évidemment, les riches ne sont pas tellement solidaires de leur pays vu qu'ils mettent leur argent dans des paradis fiscaux. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et pour la santé, c'est pareil. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est le mode de fonctionnement le plus juste. Il faut bien comprendre que quand on rend un service ou un bien gratuit, eh bien, il devient automatiquement moins cher. Ben oui, on n'a plus besoin de payer les contrôleurs, les vendeurs, les frais de dossier, l'impression des billets, des abonnements, etc. Et du coup, le reste à payer, eh bien, on peut le répartir équitablement. Par exemple, aujourd'hui, les entreprises payent déjà une taxe transport qui permet de financer plus de la moitié des coûts. Et pareil pour la sécurité sociale, les entreprises payent déjà des cotisations patronales. En résumé, vous avez le choix entre payer individuellement beaucoup plus chaque service ou alors payer collectivement un peu plus d'impôts, mais pour tous les services. Je pense qu'on serait tous gagnants. Tous gagnants ? Tu t'entends parler, là ? On dirait un communiste stalinien. Non mais tu dis ça uniquement parce que je propose de collectiviser les moyens de production et de partager équitablement les frais. Bon, dit comme ça, ça fait un peu gaucho, je suis d'accord. Mais ça pourrait fonctionner. Oui, enfin. Vous viendrez à nouveau taper dans le porte-monnaie des riches et des multinationales pour financer votre petit système. Tu sais très bien que tu n'arriveras pas à convaincre le comité bancaire intermacroniste du MEDEF. Mais je m'en fous de convaincre le SBIM. C'est les citoyens qui doivent décider, c'est ça la démocratie. Tu crois vraiment qu'on va te laisser faire ? On possède l'argent et les médias. Sans nous, tu ne pourras pas financer ta campagne. On va te démolir sur tous les plateaux télé. Ton idée n'aboutira jamais. Mais j'ai pas besoin de vous. J'aurai le soutien financier des citoyens sur Tipeee et j'aurai Demos Kratos pour diffuser mon message. Crois bien ce que tu veux. On se reverra bientôt, Julien. Le SBIM, t'as à l'œil. Bon. Bon, c'était une bonne journée. Fais ce que je devais faire. L'idée de la gratuité est révolutionnaire parce qu'elle permet de libérer les citoyens d'une pression économique néfaste. Ils pourront enfin vivre sans avoir peur du lendemain. Et la gratuité permet aussi de redonner le contrôle aux citoyens. Il ne s'agit plus de faire du profit mais de chercher à organiser la vie en société dans les meilleures conditions possibles. Il s'agira de reprendre le contrôle de notre société et décider de son organisation. Il faudra simplement éviter de donner tout ce pouvoir à quelques technocrates et le donner directement aux citoyens. Mais comme vous le savez très certainement, la démocratie n'est pas du goût de tout le monde. Camarades, je sais que vous avez envie de rejoindre le parti. Il vous suffit de vous indigner. Il suffit aussi de s'abonner, de partager la vidéo et de mettre un j'aime. Camarades, je vous donne rendez-vous mercredi soir à 21h pour un live où nous répondrons à toutes vos questions. Le combat continue. Le combat continue.